Je compte sur vous. Si vous souhaitez mener ce combat à mes côtés, rejoignez-moi. Mobilisons-nous. L'extrême droite est arrivée en tête des élections européennes hier et Emmanuel Macron a donc décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Nous serons donc appelés aux urnes le 30 juin et le 7 juillet prochains et je serai donc candidat sur la circonscription. Pour défendre des valeurs humanistes, l'écologie, la justice sociale, mais aussi pour la paix en Ukraine, à Gaza, l'augmentation des salaires, des retraites, l'indexation des salaires sur l'inflation, le blocage des prix. Pour tous ceux qui ont un ras-le-bol de la politique d'Emmanuel Macron et qui ressentent ce sentiment de déclassement, ne tombez pas dans le piège du Rassemblement national et de leur double discours. En effet, entre ce qu'ils disent dans les médias et leur vote en hémicycle à l'Assemblée nationale, il y a un fossé. Ils ont voté contre l'augmentation du SMIC. Ils ont voté contre l'indexation des salaires sur l'inflation. Ils ont voté contre l'installation des nouveaux médecins dans les déserts médicaux. C'est une pure arnaque. Ne vous laissez pas séduire par les cravates et les beaux costumes du Rassemblement national. Je vous appelle donc tous à vous mobiliser le 30 juin prochain, à vous inscrire sur les listes électorales, à aller voter si vous n'êtes pas allé voter hier, à y aller le 30 juin, à faire barrage à l'extrême droite, à dire à vos amis, à vos proches de s'inscrire, d'aller voter, à penser à faire des procurations, car le 30 juin, certains d'entre vous seront déjà en vacances. Et le second tour, c'est le 7 juillet. Il y aura localement les euro-quaines, donc pensez bien à faire des procurations. Je compte sur vous. Si vous souhaitez mener ce combat à mes côtés, rejoignez-moi.